bonjour ou bonsoir à tout le monde ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo ah il fait beau temps il fait beau temps chez certains benguis chez certains il fait pas beau temps on a qu'il a un gars de mongouat à les affaires de benguis ce qu'on fait qu'il a tous ces derniers temps c'est l'empoisonnement c'est la nouvelle méthode ou c'est des jaloux moi je ne sais pas parce que chacun a sa manière de qualifier cela de personne celui qui vient qu'il a parfois c'est raison pendant que d'autres sont en cas de parler de jalousie ça perd qu'un règlement de compte puisque quoi il y a des gens qui en voyageant ils ont eu à faire peut-être que du mal ils ont eu à faire certaines choses qui leur ont permis de voyager et les gens qui ont bouffé même les Ndiangui fuient avec les années sont passées ces airs qu'on a oubliés là ils barrent à la personne on repense à ça et voir les problèmes que ça a pu causer chez la personne le mal donc je suis pas en train de justifier le fait que les gens soient empoisonnés mais je suis en train de dire aussi certaines choses qui peuvent pousser les raisons comment dire à l'eau mobile qui peuvent pousser certaines personnes à empoisonner les voyageurs puisque j'ai regardé les directs le direct de la veuve joyeuse du kamer je n'ai pas regardé son direct mais c'est ce qu'il a parlé de ça j'ai un peu je suis un peu entré là je suis vite ressorti donc il ya beaucoup de choses parce qu'avant l'épisode ce qui se passe maintenant que à tout moment on entend telle personne est morte telle personne est morte rappelez-vous sur la page de l'eau fond d'ailleurs c'est là peut-être que deux mois déjà qu'elle était encore de pleurer pour le sort de la fille du maroc là il fallait renvoyer au cameroun elle a posté une femme là qui vient des états unis j'ai oublié le nom qu'elle avait mis là bas elle partait pour enterrer même si c'est la grave même la vue j'arrive à rappeler ça elle partait pour enterrer où c'est qui 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 là en laissant sa gramme aux états unis arrivait l'état empoisonné donc maintenant il y a une succession d'empoisonnements par rapport à cette chose là c'est vraiment regrettable voilà je suis là je suis un peu touché c'était pas mon ami c'est vrai mais c'est un gars que je connaissais que je suis resté comme ça il y a 3 jours à m'en voir sa photo il est descendu au pays et qu'il a fait du bien on peut dire à ses amis bon celui là je ne sais pas vous savez tu peux pas boire l'occasion de quelqu'un comme j'ai cité beaucoup de choses tout à l'heure je ne sais pas celui-là il a fait du mal à quelqu'un à nous voyager mais ce qu'il sait c'est que il est au pays comme les benguisses là et c'est un gars cool c'est pas un gars des fêtes des soirées tout non toujours les gars posé qui faisait son école qui a réussi qui travaillait en europe tranquillement on est parti juste pour quelques petits congés là le congé qu'on prend souvent deux semaines un mois trois semaines là et voilà à doigt là parce que lui c'est un gars comme j'ai dit c'était un gars posé c'était pas un gars des ambiances et des trucs ça veut pas dire qu'il partait par la fête mais vous connaissez il y a les gars qui ont dit ah merde c'est que tous les jours matin midi soir ils ne mangent que les soirées pardon les soirées donc lui là il est parti faire la fête avec ses amis et tout et tout et le lendemain il ne se lève plus la fois les informations qu'on me donne maintenant c'est qu'il était empoisonné parce que à la veille de la fête tout allait bien pas de malaise rien après avoir bu maintenant quand on rentre sur le matin on se repose il se lève plus ça veut dire que c'est sûrement lors lorsqu'il était en train de boire qu'il a dû être empoisonné c'est ce qu'on est en train de dire maintenant et vous avez vu la vidéo là qui circule sur facebook de ce gars qui organisait un tournoi de foot avec ses camarades c'est ce que la plupart des gens font au foot c'est pour réunir vous savez le football c'est un bon événement surtout au camerouan on aime beaucoup le ballon en afrique en général donc les gars quand ils arrivent la plupart du temps même celui qui n'était pas joueur de ballon il organisait souvent un match de foot après ça il boit les biens directement le soir il avait ses vrais amis donc vous avez vu regarder la vidéo là comment le gars était coucher si c'est ce quoi l'être d'hôpital là comme ça comment c'était ça faisait mal donc vraiment du camer a dit que les voyageurs doivent faire très attention c'est de ça qu'il s'agit voilà oui je suis là comme ça avec ce qui se passe j'ai même peur de partir au pays ah ouais j'ai même peur de partir au pays parce que quand tu peux au pays même ce n'est pas seulement forcément tes amis parfois on connaît que tu es là et on sait que tu vas souvent manger dans tel restaurant c'est comme ça que ça se passe c'est qu'on fait c'est quoi quand ce sont les grands sorciers et les camerounais avaient des problèmes d'argent il suffit juste que quelqu'un qui ne connaît même pas c'est pas celle du restaurant ou bien celui qui a le restaurant cause avec lui et tout il donne son chèque et voilà et après c'est ni vie ni connu il y a tellement de situations qu'on peut citer donc tu te retrouves encore les parties manger seul après tu meurs on dit qu'on t'a empoisonné celui du restaurant même il ne connaît même pas ou bien il y a parfois aussi comment c'est que tu manger sur telle place c'est qu'ils pensent de quoi ils envoient une personne qui est aussi mauvaise comme elle ils envoient une personne qui est aussi mauvaise comme elle maintenant cette personne là par là-bas toi tu vois la personne au restaurant tu ne connais pas c'est pour ça que la personne se rapproche de toi elle fait tout et tout pour t'empoisonner non et là tu peux pas dire que c'est ton ami parce que la personne qui est envoyé c'est un ami qui a envoyé ou un proche donc c'est comme ça que ça se passe il y a tellement de cas tellement il y a les cas qu'on peut citer que vraiment on peut même pas s'en sortir il y en a tellement tout ce que je veux dire c'est que c'est regrettable quand j'ai entendu on m'a envoyé la photo de ce gars du quartier surtout les gars posés ça arrive toujours gars inoffensif quoi la racaille même qui pourrait être au quartier qui vole à tout moment qui casse les maisons des gens qui agressent ça peut pas leur arriver ça arrive à ceux qui plutôt essayent de partager ce qu'ils ont gagné dehors parce que ce genre de personnes parfois ce sont les gens qui se sont battus seuls ou bien parfois aussi avec leur famille pour voyager pour réussir ils viennent ils n'oublient pas les gars avec qui jouent au ballon au quartier les petits gauls sans barbouche c'est avec qui l'a grandi les saluts arrivent l'afrique avait les affaires de main c'est terrible c'est terrible ça se passe actuellement c'est parce qu'il y a eu de multiples assassinats par empoisonnement qu'on en parle ça chauffe sur la toile sinon ce sont les choses qui arrivent depuis hein c'est pas comme si c'est du nouveau c'est juste que tous ces derniers temps c'est un peu successif tu passes sur la toile tu vois voici un gars qu'on a tué voici l'autre qu'on a tué toujours pas empoisonnement toujours pas empoisonnement toujours on ne veut plus qu'on sorte le couteau pour que le sang coule et on voit ça mal ça titre l'attention ton eau on te donne ton petit médicament ils ont toutes les qualités ce n'est pas seulement dans la boisson il faut que je rappelle ça aux gens ce n'est pas seulement dans la boisson même dans la choppe tu vas au restaurant comme ça avec tes combis même dans la choppe on te poutre ça oh ah c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit en tout cas moi je voulais juste euh avec vous partager ce moment là et de dire aux familles euh d'être très forte très forte par rapport à ces situations là à ces situations pardon qui sont en train de se dérouler actuellement au pays ça fait vraiment peur un moment là où je suis là je voulais je voulais go au pays ces temps ci mais je suis plus trop sûr je suis plus trop sûr je suis plus trop sûr donc vous m'avez dit je vous ai dit c'est pas seulement que tu avais tes amis tu arrêtes ta bouteille mais ça ne suffit plus on a regardé les vidéos vous avez vu sur youtube on a regardé les vidéos où euh c'est youtube sur facebook plutôt on a regardé les vidéos où quelqu'un est là il danse le fait qu'on ait dit voilà avec ton comment dirais-je le fait qu'on ait dit que voilà quand tu as que le bois avec tes amis il faut arrêter ton verre sinon ils vont être empoisonné puisque c'est comme ça qu'on empoisonne les gens qui laissaient leur verre pas l'eau de toilette ou bien qu'ils laissaient leur verre sur la table qui était discrète voilà vous vous rappelez de la vidéo sur facebook le gars porte son verre j'avais vu ça sur congo ça non c'est congo ça va lui bien plus authentique le gars prend son verre il est en train de danser avec ses amis un l'avion a arrêté qu'au et directement voir on lui fait le geste ça se voit très bien il fait le geste tac il lance quelque chose dans le verre du gars celui qui a le verre même à moi ne se rend pas compte parce qu'ils sont dans l'ambiance et le verre est presque devant lui mais le gars l'a réussi à faire un geste pas possible il lance un comprimé à l'intérieur le comprimé va rester se dissoudre parce que c'était le whisky quand le gars va boire et il va plus se lever on va dire qu'il a trop fêté et tout voilà on ne connaît pas quand est-ce que parce que les gens vont expliquer comment il avait toujours avec lui son verre donc les gens ne vont pas comprendre comment il a pu être empoisonné ses amis qui étaient avec lui vont dire non c'est faux ce gars-ci il avait toujours son verre sur lui toujours avec lui pardon il fait que je dis sur lui il avait toujours son verre avec lui donc il ne peut pas avoir été empoisonné c'est autre chose ou bien s'il est empoisonné ce n'est pas à la maison c'est ailleurs c'est pas avec nous c'est ailleurs c'est de ça qu'il s'agit s'il y a trop de bruit c'est le vent hein c'est comme s'il menace même de pleuvoir comme il sent que le marché là il faisait beau temps tout de suite là directement ça a changé le printemps est vraiment bizarre donc comme je le disais si vous voyez go au pays la même maintenant je me vois pas c'est que c'est les gars la piole que je vais tchoppe j'ai pas mangé chez ma mère propre c'est clair moi je vous conseille ça les gars vous partez au pays maintenant hein si votre go est au pays ou bien si votre go est en Europe en tout cas hein mangez chez votre go avec qui vous habitez pas la go que tu as tapé tu as trompé tout parce qu'elle aussi c'est une autre dangereuse la go avec qui tu es marié mais c'est dans le vie en Europe depuis longtemps que tu es allé dans son épousé tu l'aimes et tu aimes vous avez les enfants oui et que vous n'avez pas de problème mangez en dehors de ça hein en dehors de ça mangez chez ta matière il y a les mers sorcières ici dehors ça c'est vrai il y a les mers sorcières mais la plupart 90-95% des maters aiment leurs enfants aiment leurs enfants surtout leurs fils les trucs comme ça on a toujours tendance à dire que la mère aime plus ses garçons surtout même les têtus que les garçons qui sont pas têtus ou bien que les filles c'est souvent des choses comme ça donc les gars moi le go au pays là maintenant là je n'ai plus le go le go il y avait l'un dans un le go on devait faire des vidéos vous devriez voir les peu plus go le go mieux tu stays ici là tranquillement tu fais ton japa quand tout ça va se calmer tu veux pas et même c'est quand que je remets mon pied au pays parce que j'ai été au pays je remets mon pied au pays il n'est peu plus dit qu'au le way de dehors là parce que moi je me rappelle y aller c'est là je sais pas trois ans quatre ans que j'étais parti au pays et j'avais organisé un match de foot c'est ce qu'on arrive dans notre secteur c'est comme ça parce que je suis dans un secteur là-bas cameroon où c'est le ballon qui réunissait le quartier que ce soit les filles ou les boys c'est le soir qu'il y a un match là les commentaires et tout autour du petit stade et du grand stade les deux étaient là donc c'est un peu de ça qui s'agit c'est qui fait que quand quelqu'un arrive et quel quartier qu'il est qu'il vit en europe ou bien il vit même pas seulement en europe ailleurs qui n'est pas dans le pays quoi même si c'est mon gabon là quand il arrive sur le match de foot d'abord qu'ils ont gagné c'est comme ça et après le match de foot il est bas qu'ils sont aux alentours on jongle on boit là bas après ça maintenant si tu veux bringe tes vrais amis maintenant que tu as trié dans le tas pour aller ailleurs quelque part là ça vous arrange mais c'est un peu comme je sais pas un rite que quand quelqu'un vient de dehors là dans mon secteur à beau cameroon quand tu arrives sur le match de foot d'abord parce que ça on a grandi dans ça le stade à côté les deux stades petit comme grand stade donc c'est de ça qu'il s'agit les gars faites attention on a même pas mangé dans un restaurant hors du quartier pour dire que nous comme j'ai pas hors du quartier là non personne ne me connaît ici quand quelqu'un veut te faire du mal il apprend que tu es au pays pendant que tu as en train de réflexe comment faire pour que les gars ne me t'aimer pas non lui-même il a encore de mettre ses stratégies en marche comment faire pour te t'aimer c'est de ça qu'il s'agit ça veut dire que s'il est décidé que comme tu viens là il va te t'aimer avant que tu le bac il y a des mauvaises personnes vraies c'est bizarre mais il y a des gens qui pensent autrement que vous qui pensez je peux dire normalement donc lui il a encore de mettre ses stratégies il ne dort pas dans la nuit il dit que il faut que je mette deux personnes dans le gars c'est comme une nuit il me connaît j'ai rien il ne doit pas que ça se passe dans ses alentours c'est pas n'importe où on me dit et dès que tu quittes ton quartier tu peux mettre ta ville c'est que la désert finit en étant non il va finir avec toi donc ne crois pas qu'en partant manger dans un restaurant dans un autre qu'ils vivent dans un autre quartier tu as la sécurité non moi je vous dis ça éviter éviter manger et boire parce que c'est là bas qu'on ne fait qu'empoisonner les gens d'en manger et d'en boire donc quand vous arrivez au pays là maintenant les gars manger la nourriture que vous met à peu près tout le monde mange si on vous empoisonne là bas et il n'y a pas les amis quand vous mangez les gens là c'est que vous allez en famille quand tu sors tu as ta bouteille d'eau demi-licre super mon tangy tu sors là c'est ça que tu comprends quand ça finit reste tranquille ne dis même pas que tu as soif sinon on va te proposer tu n'es pas acheté un truc que tu bois et tout ne dis pas que tu as soif tu portes seulement tu barques à la pire tu prends encore ta bouteille d'eau que tu ailles acclasser et tout 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 tu bois ou avant tant que tu achènes l'eau que tu bois à la maison c'est tout tu manges la nourriture de la maison si on a mis le poison dedans c'est que ça sort de la famille tout le monde va mourir alors là c'est de ça qu'il s'agit voilà voilà moi j'espère que les gars sont prévenus Dukame a fait son direct il n'est pas suivi malheureusement mais d'après quand il est entré là-bas il est en gré de boum là les gars les voyageurs en fait c'est comme s'il rajoutait du tort sur les voyageurs donc il est rajouté du tort ou pas il est sûr qu'il a fini par donner certains conseils voilà c'est de ça qu'il s'agit voilà c'est quoi qu'il a assez dit la veille de Dukame il a poussé sur sa page là maintenant j'en ai venu moi je vais aller à la veille de Dukame il va aller je vais aller à la veille de Dukame je ne vais pas filmer je ne vais pas filmer pourquoi parce que si je filme il y a des gens qui avec les caméras opposés et tout et tout et tout il va sortir sur plusieurs photos donc mieux il va sortir sur les photos sans filmer parce que c'est fini il va un peu parler et tout et tout après ça les photos vont sortir des comparaisons et comme ça mais bon elle a la veille de Dukame il a demandé aux gens de venir et habiller en noir bien sûr c'est la veille il ne veut pas les gens qui viennent faire le mianga qui sont trop sapés et tout ceci cela et porter des habits qui n'ont aucun rapport avec le dei il ne veut pas ça c'est normal donc j'ai posté le direct de la VUGS qui parlait de cette affaire sur le Cameroun Afrique allez regarder la veille de Dukame la veille de Dukame allez cultiver dans vos champs vous n'avez pas les forêts là-bas que tout le monde fuit le village allez cultiver vous sémer elle a dit que vous plantez quoi les bananes et les misungas il a fallu mourir de la veille on va planter aussi les misungas tellement elle a parlé des misungas qu'elle dit qu'il faut qu'on plante aussi les misungas au champ les misungas ce n'est pas la viande la veille de Dukame voilà bon en tout cas moi comme je l'ai dit là depuis j'ai fait que je parlais je prenais mon beau temps là et puis le climat a changé il faut que je fasse vite à l'action donc les voyageurs vous êtes revenus moi j'ai donné ma part de conseils en fonction de ce que moi je vais faire si d'autres personnes d'autres conseils à donner par rapport à cette situation qui viennent simplement écrire en commentaire moi je pense aussi que voilà il donne sa part pour moi mon conseil qu'il donne que ce soit les filles ou les garçons c'est bien qu'on voit beaucoup plus les garçons qui daient les gars daient aussi pour vous dire vrai c'est juste que tous ces directeurs on voit seulement les photos des boys sinon ça c'est une affaire de depuis comme j'ai dit là les gars aussi voyagent il y a des copines qui sont jeunes les gars même c'est grave parce que les filles étaient témées la fille ne prend jamais le couteau c'est les boys qui tément souvent les couteaux et tout ils sont ancrés au système des gars c'est les gars qui utilisent les poisons vous même n'ignorez rien même celles qui n'ont pas voyagé quels ont des problèmes au quartier là au pays quand on veut terminer notre go c'est quoi ? c'est le poison toujours les gos connaissent où ils prennent les poisons les consorts les maraboutages par ci par là ça c'est le travail des gos les filles ne vous fâchez pas mais c'est la vérité tout ce qu'ils disent c'est la vérité vous même vous êtes conscient que c'est la vérité donc pour moi c'est quoi ? si moi je vais au pays ce que moi je vais dire c'est que moi je vais go quand je vais au pays je vais faire il dit aussi au jour que je vais faire comme ça tu mange chez ta mère si ta mère vit encore tu mange chez tes parents avec eux en famille il n'y a pas d'amis si tu as une gos si ta gos est ici tu es descendu avec elle oui ça dit qu'elle va préparer tu vas manger chez ta gos et chez ta mère voilà si tu as une gos que tu as laissé au pays vous avez les problèmes mais man pas là bas il n'y a pas de ta bouteille d'eau tu bois en gos ça finit tu restes tranquille surtout si vous avez les problèmes on ne le connait pas ce n'est pas la gos qui peut te t'aimer c'est peut-être que sa mère qui a ton macabre du fait que tu as ajouté sa fille alors qu'elle compte tu vois un peu c'est sa mère qui va te t'aimer même tu ne sais pas voilà donc évite de manger dans les restaurants machin machin évite la boisson là quand tu pars pour donner la boisson tu t'organises un mal de fou dans la boisson tu as ta bouteille de tanguille que tu es venu avec c'est ça que tu bois c'est ça que tu bois après tu dis aux gens que tu bois les remèdes ce qui fait que tu ne peux pas boire la bière inventer même une histoire comme tu as changé les climat là tu es revenu dans le climat du pays les moustiques t'ont piqué quand tu es arrivé tu es allé au palu tu ne peux pas boire la bière quand tu pars donner la bioga parce que tu vois quand tu donnes la bioga tu ne bois pas des états mis vont comprendre et les vrais amis qui n'ont pas cette intention ils ne seront pas très contents tu vois un peu déjà que tu donnes la biogène et tu ne consomps pas avec eux les vrais amis les gens qui ne pensent pas mal en fait ils ne seront pas contents c'est ceux qui pensent mal qui vont dire qu'eux ils ont en train de s'échapper ils ont en train de s'échapper vous excusez je suis en train de passer sur un tunnel là donc c'est de ça qu'il s'agit faites comme je vous dis là ce que vous allez partir au pays est revenu il y a des gens qui marchaient qui étaient les chefs les chefs soirées quand quand ils étaient au pays là les chefs soirées du pays là arriver à aller faire tout vos sapologies chef ceci c'est là et tout et tout donc on va pas payer pour vous rapatrier directement au pays on va vous enterrer une fois vous êtes prévenus voilà donc moi je crois que il y a assez dit pour moi comme ça parce que vraiment la mort du gars de mon quatling à poser simple et tout pas empoisonnement ça m'a aussi vraiment fiché du courage à tout le monde rendez vous pour les prochaines vidéos ciao ciao portez vous bien merci 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 merci